Tu t'es sûrement déjà demandé c'était quoi la différence entre l'écriture de création et l'écriture tout court. En fait, il y a beaucoup de textes qu'on écrit pour des raisons utilitaires. On écrit une lettre de motivation, on conteste une contravention, on écrit un courriel pour justifier notre sens. Mais ce ne sont pas les mêmes raisons qui nous poussent à inventer une histoire, à composer une chanson, à publier sur un blog ou à écrire un scénario de webthéries. Alors pourquoi se tourner vers l'écriture de création? Inventer et s'exprimer, ce ne sont pas des besoins nouveaux. Danser, jouer de la musique, imaginer des voyages. Créer, c'est un besoin humain. Et l'écriture de création, c'est un des moyens de répondre à ce besoin. L'écriture de création est tout d'abord un acte intime. Certaines personnes en ont un besoin inexplicable. Elles ne peuvent pas s'empêcher d'écrire, de jouer avec des mots, d'inventer des histoires ou de penser à des chansons. D'autres l'utilisent plutôt pour s'exprimer, se défouler ou laisser aller des émotions qui pourraient être gênantes en public. Mais ça peut aussi servir à réfléchir. Quand on prend le temps d'écrire ou de raconter des événements par écrit, ils prennent un nouveau sens. Ils deviennent réels. On a les idées plus claires. Serais-tu capable de penser à des textes de création de ce genre-là? En dehors de l'école, je veux dire. En fait, écrire un mot gentil dans une carte de vœux, ça peut être une belle occasion. Ça arrive aussi parfois qu'on ait à écrire un texte à lire à voix haute, dans un mariage, à une fête ou un peu moins drôle, à des funérailles. Certaines personnes trouvent dans l'écriture de création un moyen de témoigner d'expériences difficiles, comme les ex-détenus, des personnes sorties de l'itinérance ou des gens ayant eu une dépendance aux drogues et à l'alcool. L'écriture de création, c'est un moyen de trouver le calme, de faire le point ou de crier haut et fort sa révolte. Bon, là, je sais que tu vas me trouver intense, mais tout le monde a des hauts et des bas. Ça nous arrive tous de vouloir hurler une fois de temps en temps ou de rêver un autre monde. Certains rappent comme dramatique, d'autres comptent comme frais de pèlerin et d'autres montrent leur réalité pour mieux la faire connaître, comme Naomi Fontaine. Mais tout ce monde-là a commencé qu'être port. La créativité, c'est comme un muscle, ça s'entraîne. Pis on n'a pas besoin d'être poète pour commencer à écrire. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se créent un blog pour raconter leurs récits de voyage ou leurs aventures de la vie quotidienne. Des fois, il suffit juste de trouver son style et d'y ajouter sa touche personnelle pour attirer des milliers de clics. Et ça aussi, c'est la création littéraire. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai lu une étude scientifique très sérieuse qui montre comment l'écriture de création pouvait avoir des effets réels sur la santé mentale et la santé physique. Et j'aurais jamais cru. Mais en même temps, c'est logique, comme si un moyen t'évader, ça te permet de contrer le stress et donc de mieux performer dans différentes sphères de ta vie, comme le travail, les études et même le sport. Mettre par écrit tes émotions directement après un événement marquant, ça peut modifier ta façon d'en parler aux autres après. Je réalise que quand on est capable de mettre des mots sur nos sentiments, ça rend nos relations plus agréables. Tu pourrais aussi avoir la surprise de voir que l'écriture de création améliore ton estime de toi et ton sentiment de contrôle sur la situation. Et finalement, tu constateras que t'es capable de mieux t'adapter aux changements en mettant des mots sur ce que tu vis. Écrire aide à penser. Bref, l'écriture de création, ça aide à répondre à un besoin, souvent difficile à identifier, mais que tout le monde a. Ça aide à mettre de l'ordre dans tes pensées et ça aide à mieux se sentir. Et même si au début, on n'écrit pas pour être lu, on ne sait jamais l'écho que notre texte pourrait avoir un jour quelque part. Hé, on en a trouvé des chefs-d'oeuvre dans des boîtes à souvenirs! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada